Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus sur la chaîne, extrêmement ravis de vous retrouver pour cette nouvelle session sur Final Fantasy 4 Pixel Remaster. Une petite session a priori ce soir, il fait toujours très chaud ici, et donc l'idée c'est de se faire deux petites choses. Les deux donjons que j'ai aperçus hier, à savoir la caverne Silfield, je crois, et puis celle des Eons. Au moins ça, après on verra. Bref, c'est parti. Et bonsoir, Yann, comment vas-tu, mon ami ? C'est dur de ne pas refaire E-Suite quand on entend l'OST. Alors, c'est parti. Bon, c'est dommage que je n'ai pas fait ces deux donjons avant, parce que j'aurais pu profiter d'un personnage supplémentaire. Mais soit. Bonsoir, Kendoza, comment ça va ? Alors, je ne sais pas trop par lequel commencer, on va dire celui-ci. Et il y a un truc auquel je n'avais pas pensé. Donc là, c'est la caverne des Silfield. C'est la magie de lévitation. Parce que fort heureusement je l'ai. Et je présume que... Ça marche. Impeccable. Ça y est, t'as fini FF8. Et tu débutes enfin Chrono Cross. Tu le fais sur quoi ? Ah oui, c'est vrai que par contre, il y a ces soloprix là. J'ai peut-être des objets anti-crapaud. Je peux peut-être en acheter quelque part. Sur Switch ? Il a été patché il n'y a pas longtemps, donc tu fais bien de le faire maintenant. Si tu l'avais fait à sa sortie, c'était pas ouf. Non. Je ne pouvais pas espérer pire. Sinon les combats, je vais les fuir si c'est trop galère. En fait, ça ne sert à rien de faire du trapeau avec Rydia. Parce que de toute façon, ils n'arrêtent pas de transformer, de re-transformer. Et la moitié du temps, ça ne marche pas, évidemment. C'est infernal. Je vais regarder si j'ai ce qu'il faut. Ah mais en plus, on reste en mode crapaud, quoi. C'est bon, j'arrête. Alors, est-ce que j'ai quelque chose contre ça ? Porcelet ? Si je peux au moins en avoir un, en fait, sur un perso. Ça me permettrait de défoncer les bébêtes, quoi. Mais à mon avis, j'ai pas ça. Salut, Omikami. Je prépare mon saumon sur lit de beurre, demi-sel et son citron bio enfilé dessus. J'arrive. Mais genre... Tu sais cuisiner, toi ? Espèce de mytho, va. Bon, malheureusement, j'ai pas l'air d'avoir de trucs pour ça. On va essayer de se débrouiller sans. Combien y a de coffres ici, en vrai ? Ah, il y en a 30, quand même. Mais je présume qu'il n'y a pas que des... Comment dire ? Des crapauds, tout ça. J'espère. Salut Marvel, comment ça va ? Y a rien à cuisiner ? T'as cuisiné ? C'est du saumon fumé sur des Morissettes, d'accord. Oh là là, y a plein de chemin partout, là. Ouh là, des Morboles. Est-ce que je pouvais se péretir ? C'est vraiment un endroit infâme, j'ai l'impression. Pour ceux de Dide. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Dis raison. Je peux faire question à perso à la fois, évidemment, off course. Salut chat noir, comment ça va ? Ah mais en fait, je crois que je suis pas du tout prêt pour ici. Si, je peux esquiver tous les ennemis, et voilà. En fait, il me faut vraiment des objets contre tout ça, quoi. Et je sais pas où en trouver. Je vais peut-être commencer par l'autre caverne, du coup. Enfin, peut-être un peu plus de chance. Au moins sur les effets, quoi. Pourquoi des effets vivent dans un endroit où les murs sont avec le sida ? Quoi ? Il me faudrait des rubans, ouais, mais j'en ai aucun pour le moment. Alors, ça, j'ai peut-être un peu plus de chance, on va voir. C'est peut-être totalement faux. Ça dit quoi ici ? Ça dit qu'il y a 11 coffres, c'est déjà moindre. Zut. Ok, ça descend. Très bien. Je trouve les passages secrets, aussi. Et voilà. Salut, Az. Comment ça va ? Je sens qu'ici, ils aiment pas la glace. Je suis tout seul comme ça. Ça va chaudement, mais ça va. Il y a pas de l'autre. Ça va. Ça va. Bientôt, on aura tous froid. Je préfère, honnêtement. Au moins, ça ne dope pas dans le métro, mec. Entre autres. Parce qu'entre ça et transpirer des fesses, c'est bon quoi, l'été. Mais stop, cramez tous les PM, toi, là, avec tes soins 4. Elle est malade, elle. Ah ouais, entre cette caverne et l'autre, franchement. C'est l'enfer, hein. Les auréoles des familles, ouais. Eh ben, ça va être rude, hein. C'est pas grave, ça va me faire progresser. Ça a l'air méchant, ça. Commotion. Bon, je sais pas ce que ça fait, mais... J'ai pas très envie de le découvrir, en fait, hein. Bon, ici, normalement, on est censé trouver Léviathan, hein. Logiquement. Je crois qu'il faut refaire... Je crois qu'il faut refaire... on dirait plus un endroit pour effritte certes et pourtant je ferais bien de tuer les autres en fait avant cela je crois que cela font le c'est C'est parti ! Ça ressemble surtout à un endroit où un modérateur de cette chaîne va chercher ses références. Je vois pas de quoi tu parles. Pas du tout. Ça, quand ça va passer, je sens que j'ai pleuré. Bon, cette caverne, ça a l'air jouable. L'autre, par contre... Ah, je dis ça. J'aurais peut-être bien dû la fermer, en fait. Ils ont tellement de points de vie. Là, il y en a quatre qui peuvent confuser. Ouais, c'est ça. Faites des coups de griffes. Vivement mardi, 22 degrés. Bon, il fera encore très chaud chez moi, mais ça sera pas mal déjà. Ah, mais c'est pas mal. Je pensais pas que ça ferait autant. Mais non ! J'étais en train de les battre, quoi. Il est relou, lui. Bon, ça me dérange pas outre mesure, mais bon. Quand même, alors, il doit y avoir un passage sacré encore une fois. Hop, 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 j'ai vu le plus important. Ha, ha, ha ! Priez à non exaucer. Il y a eu des trucs bien, là. Alors, il y a un autre passage vers le bas. Bon, elle est haut, juste. Tout en haut. À droite. Il commence à être light, ce sort. Qui est certes gratuit, mais... Quand je commence à prendre des baffes, c'est plus la même. De toute façon, ça se dessine de l'air où j'ai bien ouvert. C'est bon, c'est bon. ça va c'est pas le pire des combats l'âme gardienne elle lance bouclé lorsqu'on l'utilise en tant qu'objet évidemment j'en peux plus avec leur sabaton et september tu parles du cartouche un bâton relique ça fait quoi ça ça fait que c'est pas mal en fait le cartouche sur chaque chaîne twitch en fait le royaume des zéons Rydia tu es du retour oui c'est moi à part Rydia c'est la première fois que des humains s'aventurent dans notre royaume on voit même ce qu'il y a en dessous c'est trop fort j'ai vu un magasin bienvenue à la lisière des mondes le royaume des zéons le roi habite dans les profondeurs du royaume et le roi c'est qui c'est l'Eviathan c'est surtout que chaque streamer essaie de se faire un max de thunes comme des morts de faim oh bah moi j'ai d'autres choses à faire ah mince j'ai oublié un coffre j'ai FF4 à finir si c'était bien la méthode pour y aller on va faire ça traverse la route et trop ma job tiens 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 est-ce que c'est ce que je crois que ce sait qu'est-ce qu'il est que de rat dans la caverne il voulait une queue de monstre est-ce que ce serait pas ça dans l'autre monde bonjour Rydia la reine Asura et le roi gouverne ce royaume il y a quoi ici ? non seulement il y a des coffres mais des objets attends parce qu'il y a la grotte voilà ça c'est complet et le royaume très bien pourquoi as-tu amené des humains ici Rydia ? nous ne voulons que vivre paisiblement trop tard je suis là ah protège contre l'altération des tapières présents et résiste aux attaques des mages ça a l'air bien une robe de lumière c'est pour faire la lumière c'est beaucoup mieux est-ce que je prends ce bouclier ? il a beau lever les bras ça a pas l'air mieux en fait parce que ça doit mettre 4 défenses 34 parades je pense un peu plus de parades on va voir après parce qu'il y a peut-être des armes complètement abusées salut Rydia quoi ? vous n'avez jamais vu un chocobo qui parle ? mais j'ai un épisode de Jujutsu Kaisen en retard je vais me le mater demain matin je suis à la quatrième saison de Breaking Bad il va falloir absolument que je la revoie cette série 1200 Gills on que hank Chocobo, Shiva, Ramu ils vivent tous ici comment va Yfrite ? toujours une tête brûlée ? si vous lancez le sort lévitation Titan ne pourra plus vous atteindre mais c'est moi que je l'ai Titan qu'est-ce qu'il raconte ? il perd la boule c'est probablement la série où l'acteur principal a le meilleur build-up au fur et à mesure des saisons c'est probablement la série où l'acteur principal a le meilleur build-up au fur et à mesure des saisons tu compares Walter White saison 1 et 5 c'est une masterclass c'est clair Redia, reste avec nous oh, poubelle je pense que c'est pour régénérer les points de vie ça c'est bien à côté de l'auberge, bande d'arnacœurs bonjour Redia ce sont tes amis ? oui bienvenue à la bibliothèque, elle contient tout le savoir de l'univers on raconte qu'il est impossible de rencontrer le roi sans affronter d'abord la reine Asura ah ça va, j'ai compris eh mais c'est Redia je me demande si les humains sont assez habiles pour manier nos armes on va faire voir ce que vous avez un fouet ça c'est bien par contre ça lance Purge, c'est gratos let's go ah j'avais déjà tant pis on dit que mes camarades se sont déchaînés dans un autre monde ce livre est si palpitant chut, vous êtes dans une bibliothèque le noble Chocobo il possède un charme indéniable et il est le plus agile de tous, du moins quand il s'agit de s'échapper Shiva, la reine des glaces ceux qui la courroussent sentiront leur cœur se geler dans leur poitrine car sa colère est algide et sa vengeance rapide Ramu, le patriarche justicier sa colère invoque des nuages orageux plus noirs qu'une nuit d'hiver et dont les éclairs mortels des ennemis font prompte justice il existe encore de nos jours des zéons auxquels nul invocateur n'a pu faire appel Odin je sais où il est Effrit, l'être ardent sans la moindre pitié pour ses adversaires il fait jaillir des flammes rutilantes qui embrasent tout ce qu'elles touchent la traversée de la grotte est un défi en soi car elle demande une détermination et une prouesse sans égale d'ailleurs comment je fais pour ressortir d'ici ? pas de ce monde je veux dire l'histoire de la lisière des mondes remonte à plusieurs millénaires avant celle des humains l'art de l'invocation les invocateurs sont des mages qui savent faire appel à des zéons cependant peu savent maîtriser cet art oublié de nos jours Méridia elle peut elle une éternité en ces lieux ne suffirait à lire tous les manuscrits et à découvrir tous les secrets les humains ont-ils eux aussi maîtrisé l'art d'utiliser l'encre et la plume ? la loi des zéons n'octroyait pas vos pouvoirs inconsidérément de peur qu'ils ne soient utilisés à mauvais escient la vertu est mère de vaillance mais elle doit être prouvée Asura reine des zéons l'épouse du roi des zéons elle garde ce dernier des intrus seuls ceux qui sauront retourner contre elle sa puissance pourront la vaincre et s'adresser au roi c'est pas anodin ça quoique le roi des zéons né des mers septentrionales il est le dieu des océans et le champion incontesté des zéons Odin le faucheur il n'a été vaincu qu'une seule fois lorsqu'un éclair fulgurant a frappé son épée redoutable oh le nul Sylphide Gracile fait timide ce n'est que lorsqu'elles unissent leurs forces portées par leurs ailes éthérées que leur véritable pouvoir est révélé les lunes jumelles la légende raconte qu'il n'y avait autrefois qu'une seule lune flottant dans l'immensité du ciel étoilé le progéniteur sacré l'aïeux des aïeux le progéniteur sacré de tous les zéons veille sur ses enfants dans le ciel empirer sa puissance est si grande qu'il demeure un vaincu le seul moyen de le vaincre serait de réfléchir son pouvoir ok ça marche miroir là-dessus et dès lors la baleine s'élança de la lune qui l'avait engendré et descendit sur cette terre à peine fut-elle arrivé que le dragon l'engloutit dans sa gueule elle dort encore et toujours les zéons, les monstres, les humains d'où viennent-ils ? et où retourneront-ils un jour ? ce sont des questions aussi vieilles que le monde il est vrai qu'il existe des monstres dont les caractéristiques ne peuvent pas être révélées même par le sort acuité cependant nos ancêtres ont consigné leur connaissance dans leur bestiaire ah et c'est quoi cette histoire alors ? parce qu'on a un objet qui s'appelle bestiaire mais qu'est-ce que ça veut dire ? est-ce que c'est un truc que je dois lancer sur eux ? ça ça marcherait en fait si je comprends bien bienvenue dans la salle d'audience du roi et de la reine des zéons pour parler au roi vous devrez d'abord obtenir la permission de la reine Asura mais il me manque plein d'objets ici et des coffres ça cache des trucs ici hein bon ça sent le boss cette histoire hein ? le roi des zéons ? détrompez-vous mon enfant je ne suis qu'un vieil homme chétif reine Asura ? Rydia ma chérie qu'est-ce qui t'amène ici ? nous avons besoin de votre aide alors je te l'offrirai cependant tu sais que je dois mettre tes compagnons à l'épreuve ainsi le veut la loi avez-vous le courage et la puissance nécessaire pour vous mesurer à moi ? oui ? qu'il en soit ainsi je sens que j'ai pas la puissance finalement ahah je pourrais pas utiliser un autre objet si je fais changer équipement mince c'est pas du tout ce que je voulais faire ohlala elle fait mal moi aussi elle fait plus mal que moi je sens qu'il va se faire déglinguer mais bon Oh la coquine Il n'y a même pas de changer Mince, je crois qu'elle en flou C'est bon là, c'en va Vie ? Quoi vie ? Elle a perdu une tête L'eau, 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 l'eau Qu'est ce qu'elle ? c'est mieux à 4000 là je crois également il faudrait que j'arrive à faire un bouclier mais j'aurais jamais toi il faut que le moteur tienne la tête je te félicite Rydia fais appel à moi quand tu veux ah nice c'est très bien ça et du coup il est où ton mari vous êtes les premiers à vaincre Soura cependant il est impossible de vaincre le mal par la force vous devez aussi posséder une vertu héroïque elle est là le roi on va d'abord aller se soigner merci il fait genre c'est un vieilleur c'est nul mais c'est d'aller bien lui espèce de coquin je vois pas où sont les coffres que j'ai loupé ou alors ils ont une salle secrète parfois il suffit d'ouvrir la carte dans les différents buildings mais on se rend compte qu'il y a une petite salle secrète hors champ bon on va tenter hein j'ai passé on va prendre un save au tour le voilà Léviathan ça commence bien tu vois bon on va bon 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 J'ai trop envie de lui lancer un Shuriken quand même. J'ai trop envie de lui lancer un Shuriken. 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 J'ai trop envie de lui lancer. J'ai trop envie de lui lancer. J'ai trop envie de lui lancer.